Depuis qu'on a démarré cette chaîne YouTube, on parle tout le temps de rites de ceci, de rites de cela, de rites par-ci, de rites par-là, de rites funéraires, de rites religieux, de rites de passage, de rites d'ayahuasca, de tatouages rituels, de rites sacrificiels, et j'en passe. Mais en fait, c'est quoi un rite ou un rituel ? Bah oui, parce que c'est un mot qui nous semble évident. On comprend très bien ce qu'on veut dire quand on dit que nos vies quotidiennes sont ritualisées. Ça veut dire qu'il y a des trucs qu'on va faire avec une certaine régularité. Par exemple, se mettre à table pour dîner en famille, faire son ménage le samedi, faire l'afterwork dans tel bar, etc. Tout ça, c'est des petits rituels quotidiens. Mais quand on dit rites, on comprend aussi très bien que ça peut être aussi un moment sacré, très lié au religieux, avec un rite de passage à l'âge adulte, une communion, un mariage, bref, des grands événements de la vie, comme ça, généralement très lié aux croyances religieuses ou aux appartenances communautaires. Et c'est pas du tout des petits rites quotidiens comme l'heure du brossage de dents. Et pourtant, on emploie le même mot, mais on sait le distinguer naturellement. Du coup, c'est quoi le point commun entre aller au marché paysan le mardi matin et un rituel de sacrifice humain aztèque. Et bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors surtout, restez là. En ethnologie, la question du rite occupe une place fondamentale. Mais au final, on travaille plus sur les différents rites qui existent dans le monde que sur ce que c'est qu'un rite. Les rituels eux-mêmes donnent lieu à un nombre hallucinant de travaux, de recherches. Il y a même une revue spécialisée qui s'appelle The Journal of Ritual Studies pour vous dire à quel point c'est genre central dans les sciences humaines. Mais le rite en tant qu'entité, en fait, il n'est vraiment pas très travaillé et il n'a pas de définition claire. Alors que dans plein de champs des sciences sociales, on parle de rites, de rituels, que ce soit en psycho, en philo, en anthropo, en socio, en histoire, en tout ce que vous voulez, même en sciences du comportement animal, en éthologie et tout ça. On parle tout le temps de rites, alors qu'on ne sait même pas définir exactement ce que c'est. Ouh là là, c'est la décadence ! Pour faire un peu d'étymologie, au Moyen-Âge, le mot rite, il signifiait un usage, une coutume. Ce que ça peut toujours vouloir dire aujourd'hui. Mais après l'ère industrielle, au début de la modernité, on associait le mot rite à des pratiques sacrées et religieuses. Ce que ça peut toujours vouloir dire aujourd'hui. Au XXe siècle, ça a commencé à vouloir dire un peu les deux. Ce que ça peut toujours vouloir dire aujourd'hui. Dans le dictionnaire de l'Académie française, la définition de rite, c'est toujours un ensemble de règles et de cérémonies en usage dans une religion. Donc, il y a toujours cette idée de religieux et de sacré. En ethnologie et en sociologie, les rituels, ce sont les ensembles de pratiques qu'on doit ou qu'on ne doit pas faire. Tout cela selon des croyances, qu'elles soient religieuses, mais elles peuvent aussi être magiques, urbaines et tout ça. Pour la psychologie sociale, les rites, c'est plutôt les actions de la vie domestique et quotidienne. Et ce qui est important pour cette vision des rites, c'est comment les acteurs des rites, les gens qui réalisent les rites au quotidien, vont conscientiser ce qu'ils vivent, les interactions ritualisées entre les gens et tout ça. Comment ils vont vivre leurs rites au quotidien ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en psychanalyse, d'ailleurs, c'est plus ou moins ça aussi, mais à une échelle beaucoup plus individuelle. Quand on parle de rites ou de rituels, ça va être dans le sens des répétitions, des obsessions, des névroses dans l'alimentation, de la manière de s'habiller. Bref, vous voyez ce que je veux dire, les rituels quotidiens très très personnels. Et en éthologie, d'ailleurs, donc en étude du comportement animal, les rites, ça va plutôt signifier les processus d'évolution des espèces. Donc avec, par exemple, des parades de séduction, des moyens d'intimidation et tout ça, c'est ça qu'on va appeler des rites en éthologie. Et d'ailleurs, on travaille aujourd'hui de plus en plus sur les rites funéraires des animaux. Mais revenons à ce que disent les anthropologues, parce que c'est peut-être une des seules choses dont je peux parler convenablement. Pour le célèbre sociologue Émile Durkheim, le rite n'est pas forcément associé au religieux. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le religieux, lui, il ne peut pas se passer du rite. Le rite, ça va être le temps fort de la vie d'un groupe. Le moment où on prend conscience qu'on vit un truc ensemble. Genre un bal de fin d'année à la fac aux Etats-Unis. Pour l'anthropologue Van Guenep, un rite, ça fait changer de statut. Mais Van Guenep, il parlait quand même assez spécifiquement des rites d'initiation, des rites de passage, où effectivement, le rite opère et marque un changement. Quoi qu'il en soit, les rites, les rituels sont universels, et je dirais même universels aux vivants. Parce qu'il concerne les humains, mais aussi les animaux. Et ça se trouve, un jour, on comprendra la pensée d'autres formes de vivants, et on se rendra compte que toute la vie, sous quelque forme qu'elle soit, est ritualisée. Peut-être qu'il y a des rites dans la vie, des cailloux. En tout cas, pour plein d'anthropologues, tous les actes répétitifs de la vie quotidienne ne peuvent pas être appelés rites ou rituels. Parce que pour que ce soit vraiment un rituel, il faudrait que les gestes, les objets en jeu aient un sens autre que leur sens quotidien. Un banquet rituel n'est pas un repas à table quotidien, parce que pour les anthropologues, pour un rituel, il faudrait de l'émotion, de l'intensification, de la dramatisation. Bref, il faudrait une raclette. Et c'est un peu pour ça qu'on a tendance à associer le rite au religieux aussi, parce qu'il faudrait que ça ait un sens sacré. Donc le rite, c'est plutôt une action sociale et répétitive, ordonnée, symbolique, dans le but d'une performance. Et par performance, je veux dire que ça doit aboutir à quelque chose. Un rite, ça a un but. Un rite, ça produit un effet. Et souvent, c'est un effet qui connecte des communautés ou des gens entre eux. En fait, un rite crée une cohérence. Comme je l'ai dit, le rite, il fait prendre conscience qu'on est ensemble et qu'on vit un truc ensemble. Comme la messe du dimanche, comme un calendrier sportif. Mais en fait, si ça, ça marche, c'est aussi un peu parce que les acteurs du rite n'ont pas trop conscience de ce qu'ils sont en train de vivre, et donc du rite. Les rites, en fait, c'est un petit peu comme des pièges pour la pensée. C'est des porteurs d'illusions, et c'est vraiment fascinant. Et puis souvent aussi, les rites, ils révèlent des valeurs qui sont fondamentales, fondatrices même de certaines sociétés. Les rites de passage Massaï, où les hommes, jeunes hommes, partent seuls dans la brousse la nuit, montrent qu'il y a une connexion quand même assez particulière avec la chasse, avec les animaux sauvages et tout ça. Les rites aborigènes, avec les itinérances et les peintures sur le sol, montrent également un rapport assez particulier avec la terre avec un grand T. Les rites amérindiens, avec les états de transe et de connexion avec l'au-delà, démontrent aussi leur pensée animiste, qui prend beaucoup de place dans leur culture quotidienne. Donc finalement, ils sont complètement significatifs des rouages d'une culture, des structures de pensée d'un groupe d'humains. Et la réponse commune que la plupart des gens vont donner quand on va leur demander pourquoi ils font tel ou tel rite, je sais pas, la communion, la messe, ou même, je sais pas, la fête des mères, un baptême, ou de s'habiller en noir à des funérailles, ou des trucs comme ça, leur réponse, c'est juste, c'est comme ça. C'est la vie. Mais surtout, ça a toujours été comme ça. Et ça, vous savez très bien que... Bah non, ça n'a pas du tout toujours été comme ça. Et alors, à quoi ça sert un rite ? Donc en général, comme on vient de le dire, les rites, ils ont un but déterminé. On baptise un gamin pour qu'il bénéficie de la protection divine. Mais en réalité, les mythes ont des fonctions inconscientes, comme je vous le disais à l'instant. Premièrement, les rites, ils vont empêcher ce qu'on appelle les angoisses collectives. Les chercheurs en sciences humaines ont réussi à démontrer qu'à travers la réalisation des rituels, les humains se libèrent de leurs inquiétudes face aux transformations du monde. Et on le comprend et on l'image très bien avec, par exemple, les rites funéraires. Les rites funéraires, ils permettent en fait d'accepter la disparition d'un membre de notre communauté. Ils permettent de dépasser un chamboulement de notre équilibre. Ensuite, les rites, ils permettent de communiquer, entre guillemets, avec le divin. Là, du coup, vous me direz que c'est pas ça pour tous les rites, puisqu'on a démontré que les rites n'étaient pas forcément religieux. Mais en fait, c'est pareil avec les rites non religieux. Ça permet de communiquer avec un peu des valeurs idéales qu'on recherche. C'est-à-dire que même si on croit ni en Dieu, ni en la magie, les rites, ils font quand même référence à des valeurs idéales pour lesquelles on va faire des sacrifices, pour lesquelles on va avoir des attitudes de respect, faire des formes de célébration et tout ça. Par exemple, la fête commémorative d'une armistice, c'est un rite et on va sacrifier une journée de travail pour rendre cet hommage et tout ça. C'est exactement les mêmes codes que pour les rites religieux. Et c'est le même symbole, en fait. C'est faire des choses pour se rapprocher d'une espèce de valeur supérieure, d'un espèce d'idéal, là en l'occurrence avec l'armistice, la paix. Et les rites, ils renforcent beaucoup les liens sociaux aussi. Assez évidemment, en fait. Et puis cette fonction-là, en plus, on l'a déjà évoquée, mais elle n'est pas forcément consciente pour les acteurs du rite, comme on l'a aussi dit tout à l'heure. Tout un groupe qui va partager un sentiment d'identité collective a besoin d'entretenir les croyances et les sentiments qui fondent son unité, ce sentiment d'identité collective. Et ça, ça peut se faire que dans un rassemblement autour de valeurs communes. Et en fait, ça, c'est le cas de toutes les fêtes, qu'elles soient laïques ou religieuses, genre Noël, genre tous les rites de masse, le Nouvel An, les manifestations, les jeux, les matchs. Et même, d'ailleurs, dans certaines formes de politesse, dans les tenues vestimentaires, etc. Aujourd'hui, on vit dans un monde de plus en plus laïcisé. En tout cas, en toute théorie, on est de plus en plus athée. Du coup, on conscientise de plus en plus les conduites rituelles. Parce que jusqu'alors, comme on le disait, ça allait de soi. Par exemple, de baptiser son enfant, de fêter Noël, de faire la fête des mères et tout ça. Mais maintenant, on vit plutôt dans une société où tout ce genre de trucs, tout ce genre de rites collectifs, de mouvements collectifs, est beaucoup plus sujet à examen. Soit on s'implique à fond avec, soit on dévalue assez radicalement ces rites. Et puis, les gens s'intéressent quand même de plus en plus, heureusement, à l'ethnologie, à l'histoire, et se rendent de plus en plus compte que pas mal de rites sont des inventions, sont politisés, que plein de rituels sont lus à travers des prismes, comme par exemple le rituel d'Aewaska, qui est complètement mal compris par les occidentaux. On avait fait une vidéo là-dessus l'année dernière, où je vous expliquais que les Blancs pensent réaliser un rituel ancestral, alors que c'est un rite très récent, qui date d'il y a 30 ou 50 ans. Mais quoi qu'il arrive, ceux qui remettent en question certains rites, et bien finalement, ils en cherchent toujours d'autres. La société, en fait, elle est un peu en quête de nouveaux rites, et elle a d'ailleurs tendance à aller les chercher dans les autres sociétés. Et puis, il y a aussi de plus en plus de rites locaux, en voir renaître les fêtes de quartier, les fêtes de village, etc., qui s'installent beaucoup plus fort qu'avant. Et ça, finalement, ça démontre la tendance qu'a un groupe humain à avoir besoin, à devoir ritualiser ses conduites pour se connecter à ses valeurs idéales, se connecter à autrui, et ne plus avoir peur de ce qu'il y a en dehors de ce qu'il connaît.